Musique Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo qui est un petit peu mensuelle finalement maintenant et je viens vous faire une vidéo produit terminé Alors ce mois-ci j'ai terminé pas mal de choses j'ai mon sac qui est plein à craquer et du coup je vais venir vous parler un peu de tout ce que j'ai pu utiliser tester, terminer, essayer durant ce mois de novembre je vais vous faire un petit zoom parce que je vais filmer d'un peu plus loin voilà donc donc voilà donc on va commencer je vais prendre un peu les produits au hasard comme d'habitude puisqu'il n'y a pas spécialement d'ordre en fait et donc du coup je vais commencer par ceci donc ceci c'est quoi ? c'est une coloration de la marque Action enfin qui se vend chez Action de la marque Festival Colors qui est en fait une coloration semi permanente qui part au bout de 2 à 10 shampoings j'en ai fait un test et bientôt il y aura un deuxième volet avec la coloration rose pastel sur une de mes amies qui a vraiment les cheveux blonds platines comme ça on pourra vraiment la tester donc voilà je ne vais pas vous dire si c'est un fail ou pas en tout cas voilà sachez que j'en ai fait un test et que si vous voulez aller passer le voir ça me ferait ça me ferait plaisir donc voilà j'ai terminé ce petit produit voilà ensuite encore hop un produit au hasard alors oui j'ai terminé l'élixir lissant à l'huile d'argan et au collagène de la marque Biap alors la marque Biap c'est une marque enfin on va dire c'est la marque du magasin Bleu Libélule donc en fait c'est la marque qui se elle ne se vend que chez Bleu Libélule et c'est un sérum qui est hyper riche je l'ai beaucoup 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 aimé ça fait presque un an que je l'ai et je l'utilisais à chaque fois que je me lissais les cheveux pourquoi ? parce que en fait j'adore l'action qu'il a comme il est très nourrissant je trouve qu'il maintient bien bah en fait il évite les cheveux électriques les frisottis etc et j'ai beaucoup aimé en plus il a une super odeur et il est très 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 nourrissant par contre s'il y a un point que j'ai pas aimé c'est ça voilà alors l'ouvrir comme ça je trouve vraiment pas ça pratique du tout parce que plus d'une fois bah le bouchon est un peu mal fermé on le prend parce que bah il y a de l'huile dessus donc on le prend et ça tombe et plusieurs fois je l'ai fait tomber et j'ai perdu pas mal de produits mais à part ça à part le packaging franchement j'ai beaucoup aimé en plus c'est un produit qui coûte pas cher je crois que ça coûte 8 euros et voilà moi je l'utilisais à chaque fois je me lisse les cheveux je me lisse les cheveux une à deux fois par semaine et ça m'a fait presque un an donc voilà je l'ai beaucoup aimé et dès que je le retrouve je le rachète parce qu'en ce moment enfin en ce moment je travaille chez Lully Billule et je ne le vois pas dans mon magasin je ne le reçois pas donc dès que je le reçois je m'en mets un de côté et je m'en reprends un parce que franchement j'ai beaucoup aimé voilà donc oui je recommande ensuite hop 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 oui j'ai aussi terminé ceci qui est une coloration de la marque Larichet Direction en teinte hop Alpine Green alors justement suite au petit crash test des cheveux turquoise j'ai voulu l'entretenir entre guillemets en rajoutant un peu plus de couleur verte parce que la couleur c'était du turquoise donc c'est parti assez rapidement et du coup j'ai voulu entretenir en utilisant ceci donc je vais vous montrer un peu la couleur qu'il y avait dedans et la couleur était juste magnifique vraiment pareil c'était une couleur juste sublime et si vous cherchez un beau vert enfin c'est un vert bleu canard c'est magnifique et vraiment je l'aime beaucoup donc voilà oui je la recommande et de toute façon en général cette marque est une très bonne marque de teinture donc j'ai beaucoup aimé ensuite 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 j'ai terminé ceci avec un peu de regret quand même c'est un gel douche de la marque cottage un gel douche gommant au kiwi voilà alors que vous dire de plus à part que ce produit c'est un énorme coup de coeur déjà il avait une odeur de fruits exotiques juste juste super agréable les petits grains gommants étaient vraiment très très fins du coup ça gommait bien mais ça convenait à un usage quotidien c'est à dire que des fois je me faisais des cures pendant deux semaines je n'en avais qu'avec ça et ça m'enlevait bien toutes les petites peaux mortes tout ce qu'on peut avoir au niveau moi c'est surtout le torse en fait enfin le haut de la poitrine où souvent voilà on a des petites impuretés etc et au niveau des bras donc vraiment ce truc là je l'ai beaucoup beaucoup aimé en plus je l'avais eu chez un destocker donc je ne l'avais pas payé très cher et du coup bah oui si je le retrouve je le reprendrai et je vous le recommande parce que vraiment si vous êtes fan l'odeur de kiwi franchement il sent très très bon et il est très très efficace et il n'abîme pas la peau donc moi j'ai beaucoup aimé hop 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 ensuite alors oui j'ai terminé cette coloration enfin je me suis fait cette coloration alors en fait que je vous explique puisque c'est un petit peu compliqué en fait donc j'ai tout simplement fait cette couleur donc c'est la couleur que j'ai sur moi voilà donc là j'ai mes cheveux qui sont en train de de poser un masque voilà donc j'ai terminé cette couleur alors après avoir fait ma couleur avec le bleu j'ai eu envie de tout recouvrir parce que de toute façon c'est une couleur que j'allais garder que une ou deux semaines pour rigoler un petit peu mais moi je voulais vraiment être brune et j'aime bien être brune l'hiver voilà quand il fait plus froid je sais pas j'aime bien je trouve que bah je trouve que ça me plaît voilà c'est comme ça donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris cette couleur au travail voilà donc c'est de la marque Coiffeo ça se vend uniquement dans les magasins Bleu Libellule et j'ai pris la teinte numéro 3 donc la couleur 3 c'est la teinte en fait si vous voulez juste avant le noir parce que j'ai pas fait un noir j'ai fait un châtain foncé voilà donc du coup bah c'est des colorations que je recommande pourquoi ? parce que déjà j'ai eu besoin que d'un seul tube pour faire tous mes cheveux et bah c'est des formats à 100 000 litres donc ça j'aime beaucoup elle ne coûte pas cher elle abîme pas trop trop les cheveux et elle recouvre plutôt bien parce que j'avais quand même les cheveux bleu vert et j'avais peur que ça ressorte mais finalement ça n'est pas ressorti et bah j'aime beaucoup ces couleurs elles sont vraiment à un prix hyper abordable et qualité professionnelle donc ça j'aime beaucoup hop 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 un de suite un de suite un de suite on repart à la fioche au merveille encore une colo alors oui ce mois ça a été le mois un peu colo le mois un peu expérience capillaire donc j'ai aussi terminé cette couleur alors tout simplement quand j'ai fait cette fameuse coloration turquoise ce que j'avais fait c'est que j'avais décoloré mes longueurs et au niveau de mes racines pour couvrir le violine que j'avais j'ai fait cette coloration donc là celle que je vous présente c'est aussi de la marque Biap donc c'est aussi une marque qui se vend uniquement chez Bleu Libélule et c'est une dinguerie ces couleurs sont une dinguerie pourquoi ? parce que déjà ce sont des couleurs qui sont sans ammonia donc je crois que c'est une des seules marques fabriquant de magasins qui fait une coloration sans ammonia donc pour ceux qui connaissent un peu les colorations professionnelles il y a Innoa de chez L'Oréal qui est très connu pour être sans ammonia et c'est vrai que souvent il y a des clients ou des gens qui me demandaient mais qu'est-ce que je peux utiliser d'autre à part Innoa parce que c'est quand même assez cher étant donné que c'est L'Oréal je dis et bien souvent je recommande ces couleurs là puisque ce sont des couleurs qui sont sans ammonia et enrichies en 3 protéines donc de la kératine du collagène et de l'élastine donc ce sont vraiment des colorations qui ne vont pas du tout abîmer les cheveux et franchement quand j'ai fait ça j'étais trop trop heureuse de voir la brillance et tout et vraiment le toucher tout doux au niveau des racines au niveau de là où j'avais fait la couleur et vraiment c'était j'ai vraiment beaucoup aimé donc voilà du coup j'ai acheté le petit oxydant qui va avec puisqu'on ne peut pas dissocier la couleur de son oxydant étant donné que l'oxydant doit être sans ammoniaque et aussi enrichi en 3 protéines pour que ça fonctionne mais vraiment j'ai beaucoup 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 aimé le seul souci et c'est pas vraiment leur faute c'est moi c'est une préférence c'est au niveau de la contenance moi j'ai besoin de tubes de 100ml sinon ça me sinon ça m'oblige à acheter au moins 2 tubes donc voilà mais en tout cas si vous vous avez les cheveux pas spécialement très épais je vous la recommande parce que c'est une couleur sans ammoniaque qui est au top et qui en plus n'est pas très chère puisque je crois qu'elle est à 4,80€ ou 5€ le tube et il y a pas mal de choix de couleurs donc vraiment je vous la recommande aussi donc voilà il y a beaucoup de couleurs ce mois-ci coucou à toutes et à tous alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo on se retrouve pour le rendez-vous mensuel de mes produits terminés donc aujourd'hui je vais vous montrer un sac très 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 rempli il y a beaucoup de choses que j'ai terminé ces temps-ci il y a beaucoup de produits en rapport avec les colorations voilà parce que j'ai beaucoup changé de couleur de cheveux et je pense que j'ai mon compte de changement capillaire pour le moment donc voilà on va commencer alors c'est parti je vais d'abord commencer par vous montrer le premier produit entre guillemets que j'ai terminé ce mois-ci c'est ceci donc c'est une coloration turquoise qui se vend chez Action donc c'est de la marque Festival Colors et j'en ai fait une revue sur ma chaîne il y a environ 3 semaines, un mois donc si vous voulez aller la voir c'est un très plaisir comme ça vous pouvez voir la vie en direct et le résultat que ça a donné finalement donc voilà alors je vais commencer un peu pour vous montrer un peu les couleurs que j'ai fait parce que ça a plus ou moins un rapport avec ça donc du coup pour tester ça ce que j'ai fait vous verrez dans la vidéo c'est que j'avais tout simplement décoloré mes longueurs et comme j'avais du violin précédemment je ne pouvais pas laisser mes racines violines et des cheveux bleus donc ça allait vraiment faire trop bizarre du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une coloration châtain foncé enfin châtain châtain foncé au niveau des racines et des mi-longueurs pour tout simplement avoir une couleur neutre en haut et pour que le bleu ressorte bien du coup j'ai acheté cette coloration de la marque Biap qui est une dinguerie et que je vous recommande à 3000% donc en fait c'est une coloration qui se vend uniquement dans les magasins Bleu Libellule de toute façon je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 produits qui sont de cette marque là dans le sac donc ce sont des gammes voilà qui sont uniquement en magasin Bleu Libellule et franchement cette coloration je l'adore mais c'est un truc de dingue déjà pourquoi ? parce qu'en fait il n'y a pas d'ammoniaque dedans donc ça je crois que c'est la deuxième marque si je ne dis pas de bêtises corrigez-moi en commentaire mais je crois que c'est la deuxième marque qui fait ça donc des couleurs professionnelles sans ammoniac la première c'est Inua de chez L'Oréal tout le monde le connait je pense et celle-ci vraiment j'ai beaucoup aimé c'est fabriqué en Italie et vous avez également un actif dedans où vous avez 3 protéines vous avez kératine collagène élastine donc du coup ça n'abîme pas les cheveux et ça c'est vraiment un bonheur parce que quand vous êtes comme moi vous êtes un peu un girouette du poil de tête et vu que vous changez tout le temps tout le temps de couleur de cheveux et que souvent vous faites des couleurs et que ça vous en avez marre que ça vous abîme les cheveux franchement redirigez-vous vers celle-ci parce que elle ne coûte pas très cher je crois que ça coûte 5 ou 6 euros le tube je vous dirai le prix exact pendant que je parle ici mais voilà vraiment c'est des prix très très abordables c'est vraiment une très bonne qualité et du coup j'avais acheté le petit occident qui allait avec en 10 volumes moi je fais toutes mes couleurs en 10 volumes parce que ça n'abîme pas trop trop les cheveux et pareil il faut prendre le même occident et ce qui est bien c'est que voilà ils font le format adapté au tube c'est à dire que c'est un format un format monodose donc du coup vous mettez tout le tube et tout le flacon pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de faire le mélange c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple donc voilà pour le petit la petite coloration et pardon qui est la teinte numéro 4 voilà donc la teinte 4 c'était un châtain voilà sans reflet un neutre voilà j'avais pris un châtain donc voilà pour les petites colorations mais c'est pas fini j'ai après avoir fait tout ça j'ai voulu entretenir le turquoise qui partait malheureusement très vite puisque c'est une couleur très claire et qui s'en va très rapidement donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais un pot de la Richie Direction en teinte Alpine Green qui est une dinguerie je vais vous l'ouvrir après pour vous montrer la couleur mais c'est vraiment juste trop beau hop il y a encore un cheveu à l'intérieur voilà donc voilà la couleur qui est juste magnifique mais magnifique et j'ai vraiment adoré cette couleur je l'ai beaucoup beaucoup aimé mais c'est pareil j'avais les cheveux tellement peau enfin poreux tellement abîmés qu'en fait dès que je me lavais les cheveux tout dégorgeait et ça m'a un peu saoulée du coup voilà c'est une couleur que je vous recommande vraiment vraiment à 100% elle est magnifique si vous voulez un peu plus d'idées sur la couleur je vous recommande d'aller taper sur internet Alpi Green Larichet vous allez voir toutes les filles qui se sont fait des colorations avec cette couleur c'est magnifique donc voilà encore pour la coloration et la dernière coloration que j'ai testé ce mois-ci c'est celle-ci c'est de la marque Coiffeo coloration professionnelle pareil une marque qui ne se vend que chez Bleu Libilule puisque je travaille chez Bleu Libilule du coup je me fournis au travail directement du coup voilà j'ai pris la teinte numéro 3 donc qui est un châtain foncé et c'est la teinte que j'ai sur la tête donc là mes cheveux sont mouillés mais c'est noir voilà clairement c'est noir c'est brun très foncé limite noir je voulais pas faire noir pour le côté difficile à enlever et du coup comme c'est un 3 ce sera moins compliqué à faire partir le jour où je voudrais rééclaircir un peu mes cheveux donc voilà j'aime beaucoup foncer mes cheveux quand l'hiver approche quand l'automne approche c'est vraiment un truc que j'aime faire tous les ans et c'est vrai que tous les ans j'y reviens et du coup ce que j'ai fait c'est que après avoir fait justement la coloration turquoise la coloration pink green j'en ai eu un peu marre j'ai gardé ça je crois même pas une semaine ou deux semaines et après je me suis dit bon allez je vais tout recouvrir du coup j'ai acheté cette colo comment vous dire que franchement je l'aime beaucoup aussi celle-ci par contre elle contient de l'ammoniaque mais moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le format le format 100ml parce que vraiment moi j'ai des cheveux très épais j'ai des cheveux mi-longs et le problème avec ce genre de format c'est que bon là j'ai fait que mes racines donc j'ai besoin que d'un tube mais si j'aurais fait tous mes cheveux j'aurais eu besoin de deux voire trois tubes et ça fait un peu ça fait un peu beaucoup donc je préfère prendre des formats comme ça dès le début là j'ai beaucoup aimé le format 100ml ça a super bien recouvert mon vert mon bleu j'ai aucun reflet qui ressort en fait dans mes cheveux et ça me les a pas trop 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 abîmés étant donné qu'il y avait quand même des décolorations en dessous de mes cheveux c'était déjà un peu abîmé mais ça me les a pas vraiment sensibilisé de ouf donc vraiment celles là elles sont très très bien et le tube coûte 4,80€ ou 5€ donc franchement allez-y les yeux fermés et ensuite c'est fini pour les couleurs voilà ensuite ce sera que des produits voilà d'entretien etc etc donc on va commencer par piocher un peu au hasard et hop oui j'ai terminé cette petite crème la vente pour les mains de la marque Sephora qui était senteur noix de coco alors j'en ai terminé 2 mais je vous en montre qu'une parce que c'est le même produit et il y a celle à la myrtille qui est en train de se terminer aussi et c'est des crèmes pour les mains que j'aime beaucoup enfin des crèmes des crèmes lavantes pour les mains que j'aime beaucoup parce qu'elles ne dessèchent pas les mains et moi je suis quelqu'un qui me lave beaucoup 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 les mains dans la journée j'ai horreur d'avoir les mains sales j'ai horreur de tripoter des trucs donc moi il me fallait quelque chose de très très doux et là ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a de l'extrait de noix de coco et déjà l'odeur l'odeur je vous promets l'odeur n'est pas chimique souvent pour les trucs de noix de coco c'est vrai que l'odeur quand c'est chimique c'est vraiment dégueulasse et là ça sent très très bon c'est très doux et ça reste sur les mains ça n'assèche pas les mains vraiment c'est c'est un gros coup de coeur en plus je les avais eu en solde d'ailleurs je vous recommanderais de les acheter que en solde parce que vraiment sinon je crois que c'est 4€ pour le petit truc et si comme moi vous vous lavez souvent les mains moi je crois qu'en 2 semaines elle a été terminée donc ça fait un peu cher de savon pour les mains mais en solde elles sont à des prix vraiment raisonnables donc moi je les achète toujours en solde et je prends le stock à chaque fois ensuite oui j'ai terminé ce gel douche avec grand regret puisque j'ai beaucoup 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 aimé ce truc c'est la marque Teich c'est un gel douche Senteur Kiwi et c'est un gel douche Gauman ça j'ai beaucoup aimé j'ai du mal à en trouver des gels douche Gauman qui soient efficaces et qui n'assèchent pas ma peau parce que j'ai la peau à tendance atopique et je vous promets que quand vous prenez des gels douche déjà je prends des gels douche au supermarché c'est pas forcément très recommandé mais quand vous prenez des gels douche Gauman quand vous avez la peau atopique franchement c'est pas terrible et celui là je crois que c'est un des seuls avec celui que je teste en ce moment qui ne m'a pas asséché la peau et qui a bien éliminé les petites impuretés surtout au niveau des bras du cou enfin voilà tout ce qui est des hauts du corps finalement et vraiment je l'ai beaucoup 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 aimé je trouve que c'est une très bonne marque de gels douche pour des gels douche parfumés pour des gels douche de supermarché et voilà donc en plus je l'avais eu celui là chez un destocker donc je l'avais vraiment pas payé très cher et bah celui là je vous le recommande parce qu'il a une odeur très très fraîche moi je l'avais utilisé surtout en été là je me suis dépêchée de le finir parce que l'hiver j'aime bien les parfums un peu plus gourmands mais vraiment en été il était vraiment super et j'ai beaucoup aimé ce produit donc je vous le recommande hop 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 on de suite on de suite on de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits moi aussi alors oui je me suis aussi décidée comme à chaque fois de mettre des échantillons parce que pour moi c'est important d'en parler aussi et j'ai terminé deux échantillons du enfin de la nouvelle gamme de chez L'Oréal série expert donc pareil ça c'est des produits que vous trouvez chez les grossistes de coiffure et franchement ça a été un peu une déception déjà moi je suis pas très L'Oréal moi je suis plus Schwarzkop et franchement là c'était la nouvelle gamme qui était B6 plus biopsine enforcer donc ça veut dire que c'est un shampoing restructurant renforçateur anti-casse donc pour les cheveux très 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 abîmés et franchement moi j'ai été un peu déçue parce que c'est vrai que j'en ai testé beaucoup des shampoings honnêtement des masques aussi et je m'attendais à ce que ça fasse un truc de ouf que ça me répare vachement bien les cheveux et en fait ça n'a rien fait de spécial enfin je veux dire pour des produits qui sont quand même pour le shampoing je crois que c'est 12 euros les 200 millilitres et 22 euros les 300 grammes je crois 300 millilitres je trouve que c'est pas une action vraiment terrible en tout cas moi peut-être que c'était pas adapté à mon type de cheveux mais j'ai pas aimé ces produits et je ne les rachèterai pas en format full size parce que j'ai pas aimé donc voilà je suis contente de les avoir testé quand même pour comme ça je sais que si des clients me demandent ou même vous si jamais vous me demandez ce que j'en pense j'ai pu tester mais vraiment ça n'a pas été du tout un coup de coeur et je ne rachèterai pas donc voilà ensuite 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 hop j'ai terminé ce petit shampoing ah oui alors ce petit shampoing je l'aime beaucoup hop je vais essayer de vous remettre l'étiquette droite donc c'est un petit shampoing post-coloration de la marque Kera Soin professionnelle donc en fait ça c'est un shampoing que j'avais acheté quand je travaillais encore à la boutique du coiffeur j'avais acheté pas mal de choses avant de partir et dont ce shampoing donc c'est un shampoing qui se fait uniquement le jour où on fait sa couleur donc ça j'ai beaucoup aimé avant j'en utilisais pas et c'est vrai que maintenant depuis que j'en utilise je vois la différence donc c'est un shampoing que j'ai bien aimé pourquoi ? parce qu'il assèche pas les cheveux je trouve qu'il les rend même bien brillants et il aide bien à éliminer tous les résidus de couleur donc ça j'ai beaucoup aimé le format 75ml ça prend pas de place voilà c'est pas cher je crois que je l'avais payé en prix public il y a 2€ je crois et ça m'a fait je ne sais combien de mois je crois ça m'a fait au moins 6 ou 7 mois sachant que je me colore les cheveux toutes les 3 semaines quand même ça me fait pas mal d'utilisation pour pas très cher donc ça je vous le recommande et ce genre de format c'est super pratique en tout cas ça prend pas trop de place donc oui je le recommande je rachèterai pas forcément parce que j'ai déjà un tube d'avance et puis maintenant que je travaille dans un autre grossiste je pense que je me fournirai là-bas étant donné qu'on a des prix mais en tout cas pour vous particuliers je vous le recommande il y a quand même de polis pour les cheveux ce mois-ci et dont celui-là que je vais terminer aussi avec regret qui est un élixir de la marque Biap à base d'huile d'argan et de collagène voilà et qui est un élixir alors je ne sais pas si vous voyez avec le reflet qui est un élixir lissant et ça j'ai beaucoup aimé je l'avais acheté il y a à peu près un an je crois que c'était au mois de janvier de l'année dernière enfin de cette année voilà au mois de janvier de cette année et vraiment j'ai adoré j'ai adoré parce que déjà l'odeur était divine vraiment ça sentait super bon et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un élixir je ne sais pas il y en a encore un petit fond là c'est un élixir très 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 riche et c'est vrai qu'après le lissage ou après un brushing quand souvent on a des petits cheveux électriques ou des petits frisottis des cheveux qui résistent je l'appliquais sur mes cheveux et déjà ça parfumait ça nourrissait ça rendait les cheveux tout brillants tout doux et pour le prix franchement une dinguerie si vous cherchez un truc lissant et tout et que vous n'avez pas envie de mettre 15 euros ou 20 euros dans un produit celui-là il est bien il est très riche donc très concentré donc on en met très peu moi il m'a duré presque un an pour vous dire et franchement c'est un gros coup de coeur donc dès que dès que je le revois en magasin je vais me le reprendre me le remettre de côté parce que vraiment un gros coup de coeur donc voilà ensuite 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 ah oui j'ai terminé ce petit masque aussi alors c'est un petit masque pour le visage de la marque Lush donc c'est le cup of coffee alors ce masque là je l'ai beaucoup aimé c'est vrai que c'est rare les masques visage c'est pas que j'aime pas prendre soin de mon visage mais les masques ou les gommages c'est vrai que généralement j'ai du mal à les finir parce que je les aime pas trop et celui-là j'ai réussi à le finir avant que la date de péremption ne passe et ça je suis très contente parce que j'avais pas envie de le perdre et je l'ai terminé donc début novembre et hop il était à consommer enfin à appliquer avant jusqu'à jusqu'au 13 je vais y arriver et j'ai adoré ce masque je l'ai beaucoup aimé super agréable il rend la peau toute douce toute lisse et tout et vraiment j'ai tellement tellement apprécié que je pense que je le rachèterais et et voilà donc quoi vous dire de plus voilà l'odeur hyper agréable le seul truc c'est qu'il est un peu chiant à rincer parce que c'est assez épais et souvent il y a des petits grains de marre de café c'est un peu chiant à rincer mais avec un gant ça va tout seul et vraiment je le recommande il est vraiment super super bien niveau qualité prix et quantité je l'ai beaucoup aimé donc ça je le rachèterai je pense ensuite 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 j'ai terminé ce petit produit là qui est de la marque Vela Elements c'est un masque régénérant qui contient zéro parabène alors je sais pas si vous verrez donc c'est la toute dernière gamme de chez Vela Professionnel donc pareil votre sache et tous les grossistes il y a beaucoup de produits qui aiment chez les grossistes l'odeur est super agréable ça sentait les fruits et d'ailleurs je l'avais fait juste après ma couleur noire parce que j'avais les cheveux dans un état mais vraiment les amis je vous recommande vraiment pas de faire tout ce que j'ai à mes cheveux mais ce masque là c'est un format 30ml il me semble qu'il se vend voilà dans certains grossistes il y en a qui le donnent en échantillon il y en a qui le vendent ça dépend les deux sont possibles le format pratique parce que je pense que ça peut vous faire 2-3 fois moi je l'ai fait en une fois parce que j'ai les cheveux tellement abîmés que j'ai tout mis sur ma tête mais vraiment très 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 bon masque et je pense que si jamais un jour je me redirige vers Vella je prendrais ça en format un peu plus conséquent donc oui j'ai beaucoup aimé je vous le recommande il est très agréable et vraiment il est très efficace et je ne l'avais pas laissé poser longtemps donc franchement très très bon produit ensuite je vais vous parler de deux petits échantillons de chez Nocibé assez rapidement puisque c'est des échantillons que j'ai beaucoup aimé et que j'ai testé sur une assez grande période puisque finalement ils m'ont fait presque une semaine alors j'ai testé déjà le baume incroyable démaquillant au beurre de Mourou Mourou pour le visage et j'ai adoré ce produit il démaquille super bien c'est hyper doux donc en fait c'est un baume un baume gel ensuite vous le mettez sur le visage sec vous frottez ça se transforme en huile ça retire bien tout le mascara tout ce que vous avez sur le visage et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma lingette microfibre démaquillante de chez Action et que j'ai tout enlevé comme un gant et là j'ai trouvé la combinaison parfaite pour moi de démaquillage donc ça je vous le recommande et dès que j'ai plus de démaquillant je vais aller me l'acheter parce que vraiment ça a été un gros coup de coeur donc voilà et en même temps après donc le soir en crème de nuit j'ai utilisé ça la Aquafocus je crois que c'est à l'eau de glacier et à la figue de barbarie et ça c'est pareil j'ai beaucoup aimé pour l'hiver c'est top parce qu'elle est très très riche elle était très onctueuse très épaisse et franchement j'ai beaucoup aimé déjà l'odeur de figue et tout c'était super agréable et je pense que je me la rachèterai dès que je termine ma crème de nuit hop ensuite 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 j'ai terminé ce petit concealer de la marque Kiko qui n'existe plus malheureusement maintenant ça a été remplacé par la gamme Skin Tone qui est mon mon anti-cerne actuel que j'aime beaucoup aussi mais du coup celle-là c'était bien en teinte d'été parce que là je suis beaucoup trop claire maintenant mais en teinte d'été il était super agréable et de toute façon généralement les poulies de maquillage Kiko je vous les recommande parce que c'est une très bonne qualité pour des prix très accessibles ensuite j'ai terminé ce petit gommage pour les lèvres de la marque Lush qui m'a duré extrêmement longtemps je l'ai conservé même au-delà de la limite de consommation parce que c'est du sucre et de l'huile donc ça ne périne pas et j'ai beaucoup aimé alors moi personnellement je ne pense pas que je le rachèterais pourquoi ? parce que c'est vrai c'est que du sucre donc je vais conserver le petit pot et je vais m'en faire un moi-même et si vous voulez que je vous fasse une mini recette mini DIY sur comment faire son petit baume baume gommant enfin un gommage pour les lèvres bah dites le moi en commentaire et je vous ferai ça assez rapidement donc c'est un très bon produit je vous le conseille oui parce qu'il est très efficace il est très agréable mais après ça reste quand même assez cher pour les ingrédients qui sont à l'intérieur donc coup ci coup ça voilà ensuite j'ai terminé encore un gel douche pareil avec regret c'est le gel douche d'op douche crème douceur glacée au parfum de la noisette et là là les amis j'ai trouvé un truc si vous aussi vous adorez les le nougat bah l'odeur oh là là mais ça sent humm ça sent tellement bon ça sent en fait la crème ouais ça sent la crème glacée à la noisette au nougat praliné ça sent super bon c'est une odeur en plus qui reste sur la peau et moi les gels douche d'op je crois que c'est des enfin honnêtement je crois que c'est les meilleurs gels douche de supermarché que j'ai jamais essayé et je suis jamais déçue déjà par tout leur choix que ce soit dans les nouvelles gammes un peu style bonbon comme ça ou glace ou dans leur gamme traditionnelle genre à la menthe douce et tout franchement c'est des produits que j'aime bien ils sont sans colorant ils sont fabriqués en France ils contiennent de la crème hydratante pH neutre et tout franchement moi j'adore ces produits et là cette odeur c'est une dinguerie si vous aimez le nougat la praline la noisette et tout je vous recommande de le sentir parce que vous allez tomber amoureux comme nous et en plus c'est une odeur qui reste sur la peau ça vous laisse un voile sucré c'est tellement agréable que j'adore surtout en hiver les trucs bien sucrés comme ça c'est trop agréable trop réconfortant je le recommande à 3000% ensuite j'ai un autre petit masque comme ceci de la marque Montagne Jeunesse que j'ai terminé voilà donc c'est des masques que je vous présente à chaque fois et celui-là c'était à la passion c'était le peel off et pareil c'est des masques que j'achète à chaque fois parce que vraiment au niveau rapport qualité prix c'est juste génial et je les adore donc voilà et ensuite il ne me reste que deux produits donc je vais vous parler de cette petite chose qui est une huile pour les cheveux j'ai terminé beaucoup beaucoup de produits pour les cheveux je n'ai plus rien il va falloir que j'achète encore des trucs donc de la marque De Sange là par contre ça si ça se vend en supermarché vous sachez que vous pouvez trouver aussi des très bons produits dont celui-là qui est l'huile sublimatrice nutrirégénérante pour les cheveux dénaturés donc surbrochés défrisés ou décolorés donc ça vraiment ça répare vraiment et c'est une dinguerie ça sent la cannelle voilà je vous le dis honnêtement ça sent la cannelle pourtant je ne sais pas ça sent la cannelle avec un peu de parfum enfin c'est super agréable j'adore cette odeur ça vraiment ça répare les points et tout moi j'en mettais un petit peu à chaque fois une petite pompe et c'est vrai que j'aime beaucoup alors dedans voilà il y a de l'huile d'argan de camélia et de pracacsi je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas ça marche super bien et pour un produit de supermarché il ne coûte pas très cher et pareil c'est un assez bon format je crois que c'est 100ml et ça fait assez longtemps je crois que c'est la troisième fois que j'en rachète pour vous dire je crois que ça fait plus de 3 ans que j'utilise cette huile donc vraiment celle-là je vous le recommande d'aller au top au top au top et trouvable en supermarché et le dernier petit produit c'est une laque de la marque Orofluido Orofluido c'est une marque de chez Revlon pour ceux et celles qui connaissent et cette laque je l'ai bien aimée je l'avais pris en petit format parce que voilà c'est des laques qui coûtent quand même assez cher en format full size j'ai vu la différence avec les laques de supermarché par exemple les laques de marque Auchan ou Vivelle Dope ou etc des trucs comme ça c'est vrai que ça m'a vachement moins abimé les cheveux celle-ci que celle que j'utilisais avant s'il y a des huiles à l'intérieur ou je ne sais quoi mais en tout cas ouais il y a des huiles à l'intérieur il y a de l'huile d'argan de l'huile de l'huile de ricin c'est vrai que ça sentait vachement moins le décap four et c'était vachement agréable à l'utiliser donc ça je pense que je la rachèterai en format full size donc voilà pour tout ce que j'ai terminé ce mois-ci donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ce genre de format vous plaît et que vous aussi si jamais vous avez testé un des produits que j'ai présenté dites moi un peu votre avis ce que vous en avez pensé etc ça me fera plaisir de vous lire je vous fais des gros bisous et je vous dis vraiment merci à toutes et à tous en ce moment vous êtes nombreux et nombreuses à vous abonner je crois qu'en un mois je suis passée de 4000 abonnés à presque 12 000 abonnés et vraiment c'est juste juste bah énorme ce que vous faites voilà au quotidien de me suivre de prendre le temps de regarder ce que je fais et vraiment bah merci à vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz